L'arrivée du président angolais Joao Lorenzo à l'aéroport d'Angeli. Elle a été accueillie à son arrivée par la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères Thérèse Wagner, voilà, Joao Lorenzo qui descend de son avion présidentiel à son arrivée en début d'après-midi ici à Kinshasa. Joao Lorenzo qui est le médiataire désigné dans la crise entre Kinshasa et Kigali, notamment dans la guerre d'agression dans la partie est de la République démocratique du Congo. Comme vous le savez, par le président de la République démocratique du Congo, monsieur Antoine-Félix Tchekedi, pour un tête-à-tête qui a duré une quarantaine de minutes sur des questions sécuritaires, sur les accords surtout de l'Ouanda. Alors nous allons recevoir les deux ministres des Affaires étrangères. Nous avons la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la RDC, madame Thérèse Wagner, qui va répondre à quelques questions de la presse, ainsi que côté angolais, nous avons monsieur Té Antonio, le ministre des Affaires étrangères. Donc nous allons prendre quelques questions de la presse. Mais avant cela, la mineta de la RDC va faire une déclaration, un condensé de ce qui a été dit par les deux chefs d'État. Donc madame Wagner, je vous en prie. Je pense que c'est déjà allumé. C'est bon ? Bonjour, mesdames et messieurs représentants de la presse congolaise et angolaise. Bienvenue à nos collègues venus de l'Angola. Comme déjà évoqué par madame la porte-parole, son excellence, monsieur Juan Lorenzo, président de la République d'Angola, est en République démocratique du Congo. Il a été accueilli par son homologue, son excellence, monsieur le président Félix-Antoine Chisekedi-Chilombo. Ils ont eu un entretien dans le cadre de cette visite de travail qui s'est axée principalement sur le processus de paix et la recherche d'une paix durable dans l'est de la République démocratique du Congo. Le président Félix-Antoine Chisekedi-Chilombo a saisi cette opportunité pour réitérer son remerciement et sa reconnaissance à l'égard de son homologue, le président Lorenzo, médiateur du processus de Luanda, qui s'est mobilisé pendant plusieurs mois pour faciliter ce processus entre les parties différentes concernées. A cet égard, les deux chefs d'État ont salué l'entrée en vigueur du cessez-le-feu le 4 août et les deux ont réitéré et exprimé leur attachement ferme à ce que ce cessez-le-feu soit respecté et observé par toutes les parties signataires de ce cessez-le-feu. Les deux dirigeants ont aussi fait appel à ce que toutes les autres prévisions et tous les efforts en cours pour créer un environnement propice à la résolution durable du conflit soient maintenus. Et dans cet égard, le président de la République, son excellence, M. Félix-Antoine Chisekedi-Chilombo, a réitéré la pleine disponibilité du gouvernement congolais à participer à toutes les prochaines étapes du processus de Luanda sous les auspices du médiateur, son excellence, M. João Lorenzo. Les deux ont aussi salué les événements récents au-delà de la région, à savoir aussi la mobilisation d'autres parties prenantes qui ont, à travers leurs bons offices, contribué à cet environnement propice et à l'accompagnement du processus de Luanda. Encore une fois, je vous remercie pour votre présence et je vais maintenant donner la parole à mon homologue, son excellence, M. Tete Antonio, s'il vous plaît. Merci beaucoup, M. Ministre, mon collègue. Comme dit mon collègue, mon collègue vient de le dire, son excellence Jean-Lorenzo Gonçalves est en visite ici dans la cité de Kinshasa pour une rencontre avec son homologue, le président Félix-Antoine Chisekedi-Chilombo, avec qui ils ont eu un tête-à-tête et plus précisément sur les questions sécuritaires et le cessez-le-fait qui a été signé le 4 août de ces mois. Et ils ont réitéré ensemble leur engagement pour ce processus de Luanda. Et au-delà de tout, le président Chisekedi qui est dans la RDC une partie prenante de ce processus et il a affirmé de continuer à travailler dans l'esprit de cet accord. Et les deux chefs d'État vont continuer à travailler ensemble pour consolider la paix et l'accord qui a été signé. Merci beaucoup, M. Excellente, M. Lébigny, son affaire de l'étrangère. Et la première question, vous êtes adressée à vous, donc vous gardez la main. Elle sera posée en tout cas par Jojo Moulamba de Géopolis. Venez, s'il vous plaît. C'est sûr, les derniers rapports des experts de l'ONU. Merci de la parole. Jojo Moulamba de Géopolis. Ma question va s'adresser au ministre des Affaires étrangères de la République de l'Angola. Selon un récent rapport de l'ONU intitulé La conquête territoriale dans l'est de la République démocratique du Congo, des experts mandatés par le Conseil de sécurité attestent la présence de près de 4 000 soldats rwandais qui combattent aux côtés du mouvement Rebels 1-23 et de facto ont pris le contrôle de ces mouvements rebelles. Alors, puisque un accord de cessé de fait a été signé entre la RDC et les Rwandais, quels sont les mécanismes qui sont mis en place pour faire partir de manière définitive les troupes rwandaises du sol congolais. Merci. Qu'est-ce que je fais ? Je réponds directement à la question du collègue de la République démocratique du Congo sur le mécanisme qui a été implémenté ou mis en disposition pour faire en sorte que la présence de Rwandais dans la partie est de la RDC soit éradiquée. Je voudrais peut-être répondre en français comme la question m'a été posée dans cette langue. Je disais que nous avons comme devoir nous tous je parle de la médiation tout comme le parti nous sommes engagés à travailler dans le sens de consolider le processus. Cela signifie d'abord la restauration de la confiance je crois que c'est sûr c'est là que nous travaillons. Deuxièmement il a été décidé à Luanda qu'il y ait le renforcement du mécanisme de vérification ad hoc qui existe. C'est pourquoi vous avez vu qu'il a été question du mécanisme ad hoc de vérification renforcé. Donc voilà les outils qui ont été mis sur place pour pouvoir faire en sorte que nous a boutition aux résultats escomptés et cela c'est un processus et nous sommes tous engagés dans ce sens-là. Merci beaucoup. La deuxième question est plutôt ou va plutôt dans le même sens c'est sur les accords de Luanda. Alors madame Caïtambois et messieurs Tete Antonio vous allez peut-être répondre à vous deux encore à cette question sur les accords de Luanda sur les cessez-le-feu. Je pense qu'il y a une partie de la réponse qui a déjà été donnée par vous tout à l'heure mais le journaliste voudrait quand même il a des questions plus précises sur les accords de Luanda. Donc c'est adressé à vous deux madame Thérèse et messieurs Tete à seconde de la question fait sentir M. Moïse Sajipanga M. Moïse M. Moïse M. Moïse qui va arriver d'ici en avant ou soit d'ici le jour prochain de la part de la RDC avec la médiation de l'Angola. Merci beaucoup pour la question. Muito obrigada. C'est tout ce que je sais dire en portugais. Désolée. Mais en effet la question a déjà été partiellement répondue par mon homologue. La situation sur le terrain encore une fois je voudrais réitérer que les deux chefs de l'État ont salué l'entrée en vigueur du cessez-le-feu à partir du 4 août à minuit et sauf quelques petites exceptions évidemment qui ne sont pas passées inaperçues nous sommes quand même dans une dynamique encourageante dans laquelle le cessez-le-feu est largement observé. Donc nous maintenons cette dynamique positive encore une fois parce que nous réitérons que le cessez-le-feu va créer les conditions propices pour que nous puissions nous attaquer sur les questions de fond. Donc la République démocratique du Congo reste engagée à ce que ce cessez-le-feu soit observé et cela partout et en ce qui concerne la supervision ou le monitoring du cessez-le-feu il vaut peut-être la peine de réitérer le fait qu'il y a un mécanisme de vérification ad hoc qui est en place et comme mon homologue l'a déjà évoqué ce mécanisme sera renforcé afin qu'il soit mieux outillé ou adéquatement outillé pour remplir cette mission élargie si vous voulez de la supervision de l'observation du cessez-le-feu à travers le territoire concerné. Encore une fois merci beaucoup pour la question. Alors on va peut-être demander à notre interprète je ne sais pas s'il a tout suivi de le faire en portugais C'est bon ? Très bien. Je pense que que la télévision anglienne voudrait que nous répondions aussi. Serait ? Será ? Non, ma collègue déjà répondu à la question sur la question des journalistes de la chaîne TPA nous avons déjà donné une première réponse à cela ce qui convient est que nous travaillons dans le sens de consolider la paix et en terre je pense que ce n'est pas la fin mais nous allons continuer à travailler dans ce sens-là créant ici les conditions qui vont favoriser le reste du travail qui va conduire dans son paix à la pacification de la partie est de la République démocratique du commun c'est l'objectif que nous avons et nous avons déjà touché ces étapes et les différentes étapes comme la restauration de la confiance entre les parties prenantes mais aussi la venue du président Jean-Lorrain ceci à Kinshasa qui fait aussi partie de l'effort que nous menons ensemble sur la réunion de Loan cependant c'est la réponse que nous pouvons compléter par rapport à ce que ma collègue de la RDC venait de dire merci merci beaucoup donc il y avait une dernière question mais je pense qu'on va s'en tenir là je pense que vous avez assez d'éléments sauf si il est où monsieur Serge de l'ACP c'est bon je crois qu'il a eu des éléments de réponse merci beaucoup excellences messieurs les ministres des affaires étrangères de la république d'Angola madame Kaikwamba merci d'avoir été avec nous à bientôt merci merci beaucoup merci à tous merci d'être venu merci d'être venu merci beaucoup merci à tous qui est venu qui est entré en vigueur le 4 août 2024 le tête à tête entre les deux chefs d'état Félix Antetoksi et Joël Lorenzo est revenu sur cette question du respect de ce cessez-le-feu par les deux parties et la plupart du temps c'est le M23 avec les RDF qui sont en train de violer justement cette disposition cessez-le-feu en dépit justement des engagements pris par le chef d'état des mécanismes ont été mis en place pour que cessez-le-feu soit respecté pour le retour de la paix dans l'est de la république démocratique du Congo les deux chefs d'état Félix Antetoksi qui est en train de parler voilà tout souriant avec son homologue angolais Joao Lorenzo ont abordé toutes ces questions ont abordé toutes ces questions et d'ailleurs vous l'avez suivi lors de ce point de presse les deux chefs d'état ont réitéré leur engagement pour la poursuite du processus de paix de Luanda l'RDC via son président Félix Antoine Tshisekedi et Tchulombo s'est engagé justement s'est dit disponible à participer à toutes leurs rencontres dans les cadres pour parler de Luanda en Angola et même volonté exprimée par le président angolais Joao Lorenzo qui est le médiateur désigné de l'Union africaine dans cette crise qui s'écoule à à à s'écoule dans la